et bonjour à toutes et à tous c'est Antoine et c'est passion alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test donc j'ai vu hier que la première vidéo test sur Ninjago vous avez pas mal plus donc merci beaucoup pour vos retours donc voilà aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test ce sera sur Death Note donc comme pour hier je mettrai le test en description et n'hésitez pas à me dire sur lequel personnage vous êtes tombé on commence tout de suite quelle est ta couleur préférée rouge jaune blanc noir pas normalement c'est le bleu mais bon vu qu'il n'y a pas du coup bah je vais mettre jaune si tu avais un Death Note que ferais tu tu l'utiliserais pour arriver à tes fins et devenir le dieu d'un monde meilleur tu l'utiliserais pour aider les personnes que tu aimes tu l'utiliserais pour trouver des informations qui permettraient à faire avancer et l'enquête tu irais étudier pour en savoir plus si tu peux vraiment tuer des personnes je l'utiliserais pour aider les personnes que j'aime si tu voyais un Shinigami pour la première fois quelle serait ta réaction tu hurlerais tu serais étonné tu lui parlerais tu paniquerais euh j'hésite entre la réaction je paniquerais je vais dire je paniquerais parce que si je vois un Shinigami pour de vrai déjà Light je sais pas comment il a fait pour pas paniquer il est juste tombé il a juste gueulé et après hop c'est bon je pense la plupart des personnes me contrediront pas si tu devais avoir un titre lequel ce serait réfléchir en construisant des jouets tu mangerais tout le temps du chocolat tu mangerais tout le temps des choses sucrées tu utiliserais tout le temps de Death Note Réfléchir en construisant Cécilie je trouve Si tu devais paniquer ce serait pourquoi ? Parce qu'on a découvert que tu es Kira ? Parce que tu n'as pas de pomme ? Parce que tu as rencontré un Shinigami ? Parce que la personne que tu admirais est mort ? Parce que je vois un Shinigami je pense Ah bah dommage je suis Mélo mon personnage préféré c'est elle mais bon je suis tombé sur Mélo tant pis la première fois j'étais tombé sur Pour Ninjago j'étais tombé et sur Lloyd mais bon on peut pas toujours tomber sur ses personnages préférés à tous les coups Tu as un caractère impulsif Bon par contre ça c'est vrai et Sinig et tu n'hésites pas à collaborer avec des membres de la mafia Pour ça par contre non pour mettre la main sur le Death Note Bon ça par la première partie c'est vrai par contre là non Donc voilà je suis tombé sur Mélo Voilà n'hésitez pas vous à me dire sur qui vous êtes tombé C'était Antoine et Cépation à la prochaine Merci 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 Merci